On a la même approche que ce soit pour la fibre comme pour le paysage donc ça sert, on a énormément de gens de plus en plus qui viennent vivre à la campagne et c'est très bien il n'y a aucun souci mais par contre qui ont besoin de la fibre comme tout à chacun quoi donc c'était bien un problème pour tous, comme les haies qui sont implantées ça sert à tout le monde. S'il y a un travail de fait pour la collectivité parce que la fibre donc c'est bien un bien pour tous, on va considérer aussi que c'est un bien d'utilité publique et à l'EFDSOA on souhaite que ce ne soit pas uniquement les agriculteurs ou les propriétaires qui supportent cette charge là. Et donc là comme celle-ci elle est taillée il y a 3 ans, j'imagine que dans 2-3 ans il faudra la retailler et le souci c'est avec quels outils on taille parce que des lamiers ou des débroussailleuses, on sait bien que si on touche un tout petit peu à la fibre, on n'est pas capable de la réparer alors que peut-être qu'avant avec un fil téléphone un petit domino aurait paré que là aujourd'hui on est sur des fils vraiment perfectionnés et il est hors de question d'y toucher. Je vais être équipé d'un robot de traite, les transmissions de données sont vraiment avec l'internet donc demain plus de transmission par l'internet avec un fil de fibre coupé ça peut vraiment occasionner des problèmes. Voilà donc on les a aussi interpellé sur la notion de responsabilité lors d'un entretien donc de haies si par hasard ou par mégarde le fil de VNN est à être sectionné voilà donc c'est aussi une question qu'on a qu'on a posé au conseil départemental et à la préfecture et là donc ils nous ont renvoyé donc sur Mayenne Fibre qui est donc une filiale du groupe Orange et normalement voilà on devra avoir quelques réponses. Aujourd'hui voilà avec un fil de fibre on ne pourra pas techniquement le réparer. Ça fait partir donc d'un autre sujet au sujet donc de la valorisation du bois. Aujourd'hui je dirais voilà il y a plaquettes ou allumettes mais on souhaiterait d'une façon générale que certaines entreprises puissent venir faire l'entretien et la valorisation des haies donc c'est un atout que le conseil départemental veut porter pour l'aménagement du bocas paysager. Les agriculteurs font attention aujourd'hui et Olivier Duhamel sur l'exploitation où on est fait partir de ces gens voilà qui replante quelques linéaires de haies mais c'est du travail c'est du risque et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà si on pouvait imaginer collectivement un schéma de plantation d'entretien et de valorisation ça serait certainement un peu plus enclin à développer encore peut-être quelques linéaires de haies supplémentaires. Aujourd'hui c'est posé ce réseau de fibres sur le même support que le réseau cuivre qui va avoir vocation à disparaître dans les cinq à sept ans qui viennent. Il n'y aura plus de cuivre et ça veut dire que la seule façon d'avoir un accès téléphonique ça sera soit par le téléphone portable soit par le réseau téléphone appuyé sur internet. La pause a été assurée par une entreprise, quatre entreprises qui se sont réparties le territoire de la Mayenne sous le chapeau d'orange qui a eu le marché qui a posé et qui assure la responsabilité de la peau et qui assure l'entretien du réseau pendant les vingt ans qui viennent. C'est Mayenne Fibre qui a aujourd'hui ce rôle de peau et qui entretenait l'ensemble du réseau. C'est vers eux qu'il faudra aller. Quant à la question des fibres qui peuvent être tangentées si je veux dire ou être un peu emmêlées quelquefois dans les branches et bien c'est la loi qui a fixé que comme pour les réseaux téléphoniques c'est le propriétaire des arbres qui a vocation à assurer l'entretien et le fait que le réseau ne soit pas encombré, endommagé par les arbres dont il a la responsabilité. La loi pourra peut-être changer un jour mais pour l'instant c'est celle-ci et c'est selon celle-ci qui s'applique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !